Tu clippais ça ou oui, je clippais ton jandail, ça serait génial. Parfait. Tu clippais ça sur ta position. Et où la souris ? Faut pas cliquer. Faut taper. Tranquillement. Faut pas cliquer. Faut pas cliquer. Ouais, je sais pas si c'est... En fait, pendant qu'on essaie de le faire marcher, je peux commencer à présenter pour gagner un peu de temps. J'ai développé une librairie récemment qui s'appelle Mocha. Mocha, c'est le nom de mon chien. Il y en a quelques-uns qui le connaissent. Je dis que c'est une minimalistic Python library, mais en fait, c'est pas vraiment vrai. C'est plus un wrapper autour des built-in de Python, dict et list pour le moment. Puis en fait, ça permet un peu de modifier la syntaxe pour faire du functional programming sous Python. Fait. Cool. Fait que je vais vous montrer un peu ce que ça ressemble à quoi. Oups. Pas ça. Aha. OK. Ça, c'est ce que ça ressemble. Comme j'ai dit avant, c'est pas quelque chose de l'espi. C'est vraiment du Python. Puis j'essaie de le faire le plus Pythonique possible. Ça peut sembler bizarre, mais c'est quand même vraiment straightforward. Puis je vais vous dire par rapport à l'exemple. Euh... On commence avec une liste. Après, on peut passer Extend Range qui est... Je l'ai pas fait exprès pour aller aussi vite. Mais en fait, ça met les chiffres d'1 à 20. Après, on dit garde les chiffres plus grands que 5. On dit garde... Enlève les chiffres plus grands que 7. Enlève celui qui est égal à 6. Puis ici, j'ai donné deux exemples différents. Mais en fait, je ne sais pas s'il y en a qui sont au courant. C'est quoi des partials. Mais la librairie supporte ça. C'est quelque chose qui est très puissant dans les langages fonctionnels. Fait que dans le fond, c'est tout ce qui est passé. Le résultat d'un est passé à l'autre. Le résultat d'un est passé à l'autre. Puis à la fin, on le join. Ça donne IAM007 dans l'exemple. Mais la question qu'on nous demande maintenant, c'est pourquoi on fait ça. Python, il n'y a pas déjà assez de constructs. Il y a Itertools. Il y a Itertools, je ne sais pas comment le prononcer. Il y a les list comprehension. Il y a les built-in map filter. Il y en a sûrement d'autres. La grosse raison, c'est que dans mon expérience programmée en Python, dépendamment du problème, il fallait tout le temps utiliser une solution différente. Ça faisait quelque chose qui n'était pas cohérent. Ça faisait un code qui n'était pas cohérent. Il y avait des simples patterns qui revenaient tout le temps. Par exemple, retourner un... Bien, je vais vous en parler un peu plus tard. Je vais aller vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. C'est ça. Mettons un exemple. Je veux dire, ne prenez pas ça mot pour mot, mais c'est juste un exemple. On a un dictionnaire dans une classe, puis on veut le retourner. Mais on veut le retourner, puis qu'il soit modifié. Comment on fait? Une façon de faire. Je ne sais pas si je lui dis des façons. Ouais, cool. Une façon de faire, ce serait d'utiliser le constructeur DIC. Puis ici, en donnant un paramètre différent pour le modifier. Right? Mais qu'est-ce qui arrive si on ne veut pas juste ajouter quelque chose? On veut aussi effacer un élément. Mais là, on ne peut plus utiliser le constructeur. Il faut utiliser toute une façon différente. Il faut le copier dans une variable. Il faut utiliser le DELETE CONSTRUCT. Puis après, il faut faire UPDATE. Puis après, on le RETURN. Ou si on veut faire un ONE LINER, on peut utiliser ça comme ça. Il utilise LIST COMPREMENTION. Puis, il y en a qui aiment cette façon de faire-là. Il y en a qui l'aiment moins. Il y en a qui trouvent ça lisible. Ce n'est pas le but de ma présentation. Je veux juste dire qu'il y a, dépendamment des problèmes, il y a beaucoup de façons différentes. Puis je trouve que ça, c'est un peu un problème en Python, contrairement à d'autres langages comme CLOSURE ou des langages un peu plus fonctionnels de nature. Ça, c'est des exemples du code Python qui peut ressembler à ça quand on essaie d'utiliser le langage fonctionnel des LIST COMPREMENTION sur plusieurs niveaux. Je ne sais pas si dans votre code, vous avez vu des choses comme ça, à main levée. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir inventé du code Python sur plusieurs lignes? Peut-être que le monde est gêné un peu de dire, moi j'ai fait ça. Mais tout le monde a un moment donné à faire. Puis là, c'est ici où tu mets l'indentation, c'est comment tu fais ça. Pour donner un exemple, avec Mocha, ça ressemble à ça. J'ai pris le même exemple. Ce n'est pas testé, mais c'est juste pour donner une idée. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus lisible. Puis il n'y a aucune magie derrière. Ça fait juste prendre le résultat puis le donner à l'autre. Puis là, pour le fun, je suis allé dans la documentation standard. Puis j'ai vu qu'il y avait un exemple comme ça sur Itertools. Je ne sais pas pour vous, mais si je vous donne 5 secondes pour me dire c'est quoi que ça fait. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde ici qui le dise. En fait, ce que ça fait, c'est que ça prend le énième élément d'une liste. C'est juste un peu un exemple pour dire que la façon de faire Python n'est pas nécessairement intuitive. quand on utilise les outils Itertools. Pour finir la présentation, je sais que c'est très rapide. Juste pipe install mocha. C'est quoi qui s'en vient? Bien ça. Je ne suis pas comment en arrière, désolé. Ah, c'est intuitif. OK. Les partials, quand j'ai fait la présentation, ce n'était pas encore fait, mais j'avais du temps libre, c'est une nuit en fin de semaine. Donc, j'ai fait les partials. J'aimerais ça faire une syntaxe un peu qui permet d'isoler une partie de la liste pour la modifier. C'est quelque chose qui manque dans mon expérience. Puis, le plus important à date, c'est le Increased Performance. J'ai fini, j'ai fini. Puis, dernièrement, pour dire, ça a été sur Hacker News hier. J'ai eu vraiment des bons feedbacks, puis je vais en tenir compte. Puis... Merci. Applaudissements 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 Oui.